Alors je voudrais dans cette vidéo distinguer un débat d'un atelier philo. Dans un débat en général, comme on peut en voir par exemple lors d'un débat politique, on cherche à avoir raison. Dans un atelier philo, c'est différent parce qu'on cherche à exercer sa raison. C'est quoi la différence ? Dans un débat, quand on cherche à avoir raison, en fait on veut l'emporter sur l'autre. On pense détenir un certain nombre de vérités et on voudrait que l'autre en soit convaincu. Dans un atelier philo, on va plutôt chercher à exercer sa raison. C'est-à-dire on va se dire, tiens, là, est-ce que j'ai bien raisonné ? Ça va mon raisonnement ou il y a un problème dedans ? Et là on va demander à l'autre peut-être de nous aider à voir s'il y a un problème dans notre argument. Il va dire, ah non, mais là, tu vois, il y a un glissement de sens dans ce que tu as dit. Ou bien, on pourrait voir les choses autrement. Ah bon, comment on pourrait les voir ? Et l'autre va nous donner une autre hypothèse. On va dire, ah ben ouais, en fait, ouais, t'as raison, ouais, ok, d'accord, je vais changer d'idée. Mais ça, on voit jamais ça dans un débat politique. On voit jamais une personne dire, ah ben non, en fait, ouais, ouais, c'est intéressant votre idée, ouais, ouais, peut-être je vais changer de point de vue. Non, ça, ça n'existe pas parce que dans ce type de débat, eh bien, le but, c'est de gagner. De gagner contre l'autre. Alors que, dans un atelier philo, quand on cherche plutôt, en fait, à dialoguer, eh bien, le but, ce n'est pas de l'emporter sur l'autre. Le but, c'est de l'emporter sur soi-même, d'une certaine manière. C'est de grandir un peu soi-même, de sentir que, ah ouais, là, j'accède à une vérité qui est plus intéressante que celle que j'avais avant. Donc, évidemment, je pense qu'on a tous envie d'être plutôt dans l'exercice de la raison que dans le fait d'avoir raison. Parce qu'au bout du compte, ouais, ok, on l'a emporté sur l'autre, mais qu'est-ce que ça nous apporte ? Mais, même si on a plutôt, on désirait plus être dans l'exercice de la raison, très généralement, on est plutôt dans une bagarre pour avoir raison. Alors, comment faire la part des choses ? Comment savoir où est-ce qu'on se situe ? Peut-être que, déjà, c'est souvent lié aux émotions. Quand on a un sujet qui nous tient à cœur, dont on est plus ou moins convaincu, on y a réfléchi, alors, parfois, c'est des sujets, ça peut être, en ce moment, la politique, la géopolitique, ça peut être le féminisme, l'écologie, enfin, tous ces sujets qui peuvent nous tenir à cœur, qui sont, évidemment, très importants, qui sont souvent liés, d'ailleurs, à une certaine vision de la justice, hein, justice et vérité peuvent... essayent de marcher ensemble. Eh bien, à ce moment-là, donc, ça va éveiller nos émotions, et quand nos émotions se mettent de la partie, on va plutôt chercher à convaincre plutôt qu'à exercer sa raison. Et là, en général, c'est complètement contre-productif, parce que quand vous cherchez à convaincre quelqu'un, en général, il n'a pas envie d'être convaincu, et donc, il y a une lutte d'ego qui va se mettre en place. Donc, déjà, première chose, pour être plutôt dans l'exercice de sa raison, il faut être capable de prendre conscience qu'on ne devient pas prisonnier de son émotion. Donc, là, il faut une certaine connaissance de soi-même. Ah, tiens, là, est-ce que je ne suis pas en train de m'échauffer un petit peu ? Est-ce que mon cœur n'est pas en train d'accélérer ? Je sens que je me tends ? Là, c'est un signe que je suis plutôt dans la bagarre pour avoir raison. Ensuite, ce qui peut rendre difficile aussi l'exercice de la raison, c'est quand l'autre cherche à vous convaincre, quand l'autre est en train de rentrer dans un jeu de rapport de force. C'est le philosophe Hegel qui a analysé ça. Il y a une sorte de lutte pour la reconnaissance, donc chacun voudrait que l'autre reconnaisse ce qu'il dit. Alors là, ça fait des bagarres, qui sont parfois d'ailleurs des bagarres complètement stériles, puisque qui va l'emporter ? Hegel parle de lutte à mort, à moins parfois ça arrive, on en arrive aux mains d'ailleurs, on finit par taper sur l'autre pour lui montrer que oui, on a raison. Donc, logique un petit peu absurde, et d'une certaine manière, on devient l'esclave de la reconnaissance de l'autre. Si tu ne me reconnais pas, si tu ne reconnais pas que j'ai raison, alors c'est comme si tout s'effondrait en moi. Voilà, mais est-ce que je ne peux pas la reconnaître moi-même que finalement, mon idée a du sens, si tu ne veux pas la reconnaître, ben parfois tant pis, c'est pas grave. Donc, voilà, on peut rentrer dans cette espèce de bagarre où on veut avoir raison, quand on est pris dans une émotion, parce qu'on est dans un sujet qui nous tient à cœur, et aussi quand l'autre est en train de rentrer dans ce rapport de force. Alors, par rapport à la première raison, ça ne veut pas dire que quand on a une émotion sur un sujet qui nous tient à cœur, cette émotion n'a pas de sens. Non, je pense qu'elle est très importante. Je crois que les grandes vérités, évidemment aussi ce qui est lié à la justice, ça crée des émotions en général, plutôt une émotion joyeuse, comme dirait Spinoza. Alors, ça peut très vite se transformer en émotion triste, parce que l'autre ne partage pas notre point de vue, il ne comprend pas ce que nous, nous pensons avoir compris. Parce que là, on va éprouver de la tristesse, voire de la colère. Donc, ces émotions-là, elles ont du sens. Ensuite, évidemment, qu'est-ce qu'on en fait ? Et plus on va s'appuyer sur elles sans recul, moins finalement on va parvenir à nos fins, c'est-à-dire à faire comprendre à l'autre que peut-être notre idée, elle a du sens. Donc, alors maintenant, comment faire pour être plutôt dans l'exercice de la raison, plutôt que dans l'idée d'avoir raison ? Et bien, se dire que justement, là, en dialoguant avec l'autre, on est en train de s'exercer avec lui, faire de lui plutôt un partenaire dans le dialogue, plutôt qu'un adversaire sur lequel on doit l'emporter. Essayer lui aussi de le mettre dans cet état d'esprit, de dire, tu sais, mais en fait, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche à comprendre ce que tu dis, est-ce que tu comprends, est-ce que tu entends ce que je dis, est-ce que ça fait du sens pour toi ? Donc, on va essayer de le mettre dans cette logique, peut-être en proposant, dire, tiens, j'ai une hypothèse, plutôt que de dire, voilà, comment il faut penser, qu'est-ce que tu penses de mon hypothèse ? Parce que l'hypothèse a un peu plus de légèreté qu'une idée qu'on va affirmer et imposer à l'autre, comme ça. Donc, voilà, on va sentir peut-être cette petite légèreté, prendre la discussion un peu plus comme un jeu, ce qui ne veut pas dire que c'est un jeu qui est sans enjeu, pour arriver plutôt à être dans le dialogue. C'est ce à quoi on va encourager les participants dans un atelier de pratiques philosophiques. Et si on les voit rentrer dans des rapports de force, on va essayer de leur permettre d'analyser ça. Quand ils rentrent dans des rapports de force, c'est souvent d'ailleurs que les participants se mettent à chipoter pour des choses qui semblent un petit peu sans enjeu. Peut-être que vous aussi, ça vous arrive de chipoter avec vos amis ou votre compagnon. Ou quand vous dialoguez, on peut se mettre à... le dialogue peut dériver sur du chipotage. Et là, on est mal parti, ça veut dire que chacun cherche à avoir raison. Et ça devient parfois complètement absurde. Donc, peut-être observer aussi un certain bon sens. Au fait, c'est quoi l'enjeu de notre discussion là ? Parce qu'on est en train de se prendre la tête pour savoir si tel chapitre d'un livre s'intitule comme ci ou comme ça. Si tout à l'heure, tu as dit telle chose ou telle autre chose. Tu as dit que tu avais descendu la poubelle hier. Enfin, vous voyez ce genre de truc un peu débile ? Et bien là, on est parti dans du chipotage. Alors, dans ce moment-là, on peut faire baisser l'attention et se dire « Mais en fait, qu'est-ce qui se passe là ? C'est quoi l'enjeu de la discussion ? » Eh bien, peut-être pratiquer un certain détachement. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, je peux être convaincue de certaines vérités qui me semblent justes. Mais je peux, comment dire, adhérer à ces vérités. Parfois, d'ailleurs, ça va entraîner un certain engagement de ma part. Mais toujours en gardant une petite distance. Toujours en étant capable de questionner. Parce que les plus belles vérités, quand on s'y accroche, eh bien, elles peuvent devenir extrêmement dangereuses. Pensons à certaines vérités religieuses. Pensons au christianisme, par exemple. Le message du Christ, c'est quand même un message d'amour, de paix. Mais en s'y accrochant, en voulant convaincre les autres que c'est la vérité absolue, c'est là qu'on devient très violent. Et souvent, c'est au nom d'une vérité généreuse, au nom d'une justice qui semble tout à fait fondamentale, que l'on devient fanatique et extrêmement violent. Alors, merci de m'avoir écoutée jusqu'ici.